Fortune, gloire et pouvoir, cet homme avait amassé toutes les richesses du monde. Son nom, Gold Roger, roi des pirates. Ses dernières paroles incitèrent les hommes de toute la planète à s'aventurer en mer. Mon trésor, je vous le laisse si vous voulez. Trouvez-le, je l'ai laissé quelque part dans ce monde. Tous se lancèrent sur la route de Grand Line, dans l'espoir de mettre la main sur ce fameux trésor. Le monde entier connut alors une grande vague de piraterie. Nous partons à la recherche du RP. Nous sommes l'homme sans visage, Dorian Ives, qu'on s'appelle. Oh putain, il est bien grand, lui. Vous me paraissez bien grand. Ah oui, 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 oui. Est-ce que vous avez de jolis pieds ? Ah bah merci. Il ne fait pas trop froid là-haut ? Non, non, non. Escargophone, ça c'est bien, ça c'est... Merde, j'ai acheté sans vouloir acheter en fait. Mon escargophone, il est éteint. Pele, 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 pele. Pele, pele. Ah oui, c'est vrai, je ne l'ai oublié dans One Piece. Pele, 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 pele. Pele, 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 pele. Oh là, vous courez vite ? Oui. Vous n'êtes pas trop fatigué, ça va ? Oui, ma corpulence est faite de métal. Je suis, ce que vous appelez dans votre langage, un cyborg. Vous devez avoir une lourde histoire derrière ça. Effectivement. Vous êtes lourde ici sur cette île, je ne vous ai pas vu. Je ne connais pas que les personnes qui y habitent. Oui, je viens d'arriver. Bienvenue sur Kenzan. Ici, l'île est dirigée par l'équipage des Arachis qui est officiellement en train de mourir car leur capitaine est mort hier, malheureusement. Aïe. Une mort tragique qui a laissé une trace au sein de la marine et aussi des pirates car son capitaine était un grand corsaire, voyez-vous. Je vois bien, je vois bien. La marine qui dirige cette île alors ? Non, c'est toujours l'équipage des Arachis, malgré qu'ils n'ont plus de capitaine. Donc, c'est plutôt un groupe d'amis qui dirige cette île, on va dire ça comme ça. La marine n'y est pas le bienvenu, on va dire. Qu'y a-t-il dans le château en haut ? Je comptais aller le visiter. Mieux vaut pas, c'est justement là où se situent les Arachis. D'accord, je vois. Ils n'hésiteront pas à vous dépouiller, à vous voler, à vous séquestrer, à vous tuer si vous tentez de rentrer dans ce château. Ah, d'accord. Non, mieux vaut pas, honnêtement. Et où me conseillerez-vous d'aller ? Restez sur cette île ici. Il y a un médecin, si jamais vous voulez, si jamais vous avez une blessure. Si vous voulez, je peux vous amener un médecin de très renom, qui est une race très spéciale et très très rare au sein de ce monde. C'est un minx. Savez-vous ce que c'est un minx ? Je l'ai déjà entendu parler. Bien sûr, je vais vous y amener. Du coup, vous venez de la première mer, n'est-ce pas ? Affirmatif. Eh bien, bienvenue dans la seconde. Ici, en fait, je pense que les deux mers... Si vous voyez les nuages qui bougent, ne vous inquiétez pas, c'est une personne de l'équipage de Zaharachie qui possède un fruit du démon, des nuages. Très puissant. Cette mer secondaire où vous vous situez est dirigée plutôt par les pirates, alors que la première est dirigée plutôt par la marine. C'est là où se situe le quiché de Marinefern ainsi que Impel Down, la prison que tout pirate redoute. Ouais, j'ai pu entendre les échos aussi. Eh bien, nous allons attendre le docteur Stada qui va venir. Femmeux minx. Donc vous pouvez rentrer, monsieur. On peut rentrer ? Au fond. Ouais, ouais. Bien. Merci bien. Voilà. Comment allez-vous, docteur Stada ? Je vais très bien. Et vous ? Je lève de soi. Je vais toujours très bien. Je vous amène ici un nouvel arrivant sur Canevan. Il vient de la première mer. Il ne connaît pas encore la seconde et son principe. Et surtout qu'il me semble qu'il s'est blessé à la main gauche, si je m'abuse, n'est-ce pas ? Exact. Elle est légèrement atrophiée. Ça va être né. Ouais, non. Viens pour Stada et viens pas boire un verre. Tu vois ? Ah ouais. D'accord. C'est genre là. C'est comment à la main gauche ? Ouais. Je me suis réveillé sur les rives et j'avais extrêmement mal à la main. Je ne sais pas trop comment je me la suis blessée. Ah, une crampe. C'est fou. Mettez en avant votre main gauche, s'il vous plaît. Psss. Vous avez mal ? Ouais, légèrement. Euh, c'est rien de grave, ne le faites pas. C'est juste un petit traquement d'un des doigts en haut. Je vous avoue que j'ai repris conscience sur les rives suite à un naufrage. Je ne connaissais même pas cette île auparavant. Vous pouvez, vous pensez pouvoir me le remettre en place vite fait ? Pas remettre en place. Il est bien en place, c'est juste le los qui est mal. D'accord. Au moins, ça soulagera ce que ça peut soulager. Bah, c'est bon. Après, si vous avez mal au coup, pas, vous... Voilà. C'est rien. En tout cas, merci bien pour vos services. Je me dors. Oula. Il s'entraîne ? C'est pour devenir des pirates ? Bah, monsieur, je peux entraîner que deux personnes. C'est bon. Ah, d'accord. Pas de souci, je vais me trouver un autre entraîneur, un autre coach. Ah ouais, je vais m'entraîner, moi. Je recherche un coach. Oh, grand lézard. Je ne suis pas un lézard. Pardon. Je ne voulais pas vous offenser. Que voulez-vous ? Je cherche un entraîneur pour me coacher et devenir un grand pirate. Je ne suis pas un pirate. Par contre, mon ami, oui. Venez. Cependant, il entraîne déjà deux personnes. Tadam, 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 l'handicapé. Ah bah, tu te reconnais. Une fois que tu as fini l'entraînement avec ces deux personnes, est-ce que tu pourras t'occuper de ce monsieur-là ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Il faut qu'il se voit. Oh. Après, il y a Gamma qui m'a appelé pour... Je ne sais pas, il voulait me voir. Venez, monsieur. Je vous suis... Courrez pas trop vite. Si vous n'êtes pas entraîné, vous pouvez, comment dire, vous vous réfugiez par des armes à feu, par exemple. Ah, c'est faisable. Si un géant vous attaque, par exemple, c'est mieux d'utiliser une mitraillette. Comme ça, ça peut le canarder. Un géant ? Oui. Comme vous ? Oui. Ah. Mais par contre, si c'est un humain, il faudra plutôt préférer des armes de précision. Où puis-je me procurer une arme ? Je vais essayer de vous la faire. Ah, c'est bien gentil. Quel est votre nom ? Shinji. Très bien. Je suis parti d'un équipage, mais je ne suis pas pirate. Je vois. Enfin, quoique, j'ai déjà attaqué des personnes de la marine, mais je n'ai pas eu de primes. Vous avez du mal à enjamber la colline ? Ah, oui, oui, oui. Regardez, c'est ce monsieur-là qui me fournit les pièces et ensuite je les assemble. Ah, exact. Ah, du coup, vous préférez quoi, comme armes ? Une arme à mi-distance. Pas trop de précision et pas trop de courte portée, ce serait pas mal. Ou une petite mitraillette, je pense que ça vous suivira. C'est envisageable. Une MP40. Ça me va. Attention, ne m'écrasez pas. Je suis là. Oh, et la neige tombe. Merci bien. Je vais retourner au mi-distance. Enfin, chez moi. Très bien. Merci encore. Ou je le suive ? On dirait qu'il veut que je le suive. Vous voulez venir ? Avec plaisir, je vous suis. C'est quoi déjà votre nom ? Dorian. Oui, ça fait très américain. C'est vrai que ça fait pas très japonais. Mais Dorian Ives. Il s'appelle John Frost. John Frost. Moi, je n'ai que 17 ans. Eh bien, vous faites plus grand. Oui, oui, mais j'ai pas atteint ma taille maximale. Ah bon ? Quel est cet homme tout en haut de la colline, là-bas, tout en haut de la montagne ? Je crois que c'est le dirigeant de cette ville. Avec une telle dextérité. Si je me trompe pas, il possède un foyer. J'ai cru que le dirigeant était mort hier. On m'a dit ça tout à l'heure. Il vient de capturer cette ville, ce matin. À l'aube. C'est lui qui fait pleuvoir la neige ? Pleuvoir la neige. Je sais pas si ça se dit. Oui, alors, pas vraiment, mais il peut. D'accord. Pleuvoir la neige. Vous moquez pas de mon vocabulaire. J'ai pas lu beaucoup de livres. Je suis charpentier, moi. Je crée des bateaux. Je crée aussi des armes, à des moments. Eh bien, ils doivent être bien grands. J'avance des choses. Eh oui. Compa, le renard, là-bas, il s'appelle Staza. C'est un pirate et c'est le médecin de l'équibrage. C'est celui qui m'a soigné tout à l'heure de ma crampe. J'ai fait ma petite fille fragile, mais il m'a passé de la pommade et il m'a mis un bandage. Très gentil. Regardez ici, vous pouvez voir toutes les primes des pirates. Wow. Ah non. Ah si, à ce point-là, ça fait beaucoup de pirates. Eh oui. Un jour, il y aura la mienne ici. Mais elle sera la plus chère, par contre. Comptez sur moi. Qui a la prime la plus élevée ? Marcus, 115 millions. Choteau, le pirate Choteau. A 306 millions de berries. Wow. Il a le fruit des démons, des marées. Mais après, j'ai pas trop de trucs sur lui. Le fruit des démons, des marées ? J'ai jamais entendu parler de ce fruit des démons. Que fait-il ? Bah, c'est un log, si je ne me trompe pas. Il peut se transformer en marée. Contrôler les marées. Wow. Effectivement. Pour les pirates, ça risque d'être compliqué, sachant qu'on est entouré d'eau. Ah non, moi je suis un Wotan. Je suis à moitié homme poisson, à moitié géant. Ah. Du coup, si vous préférez, je peux sauter dans le haut, là. Ah ok. Quand vous faites un pas, moi j'en fais 10. Regardez, c'est tout. C'est haut en plus. Ah oui. Ah d'ailleurs, il y a un bateau. Ouf. Ah, vous me paraissez plus petit. Wow. Euh, il est passé où ? Oh. Il nage vite. C'est dingue, il y a le personnage incroyable. Oh, mais vous êtes tous géants ici. Non, non. D'accord. Oh, il est bon, dis donc. Ah, deux monotes. 25 000 ou pas ? 25 000 ? Non, je n'ai pas du tout ça sur moi, je viens d'arriver. Ah, c'est bon, c'est bon, ça roule. Ah, monsieur, est-ce que je peux te payer pour le gros, là ? Non, non, payez pas pour moi, payez pas pour moi. Je vais me débrouiller, je vais miner. C'est 25 000, et vous aussi, vous devez payer votre part de la table, d'ailleurs. Oh, putain. Tenez, je donne déjà ce que j'ai sur moi. Est-ce que nous pouvons quitter l'île, là ? Non, non, non. Non ? Non, mais attends, on est prisonniers, en fait. Mais il n'y a qu'une seule taxe, vous n'en payerez pas 10 000. Je n'ai que ça, malheureusement. Ça va aller, vous pourrez aller sur toutes les îles de la seconde mer, même, sans pénétence. Et toi, dis-moi, ça a combien sur toi ? Euh, le nez, monsieur ? 14 000, ouais, je suis. Il est chiant, gros, hein ? Enfin, gros, le mec blanc, là. En gros que ça, c'est plus que je peux aller chez toi, parce que je pense qu'on ne va pas payer qu'une seule taxe avec lui. C'est tout petit, chez moi. Aïe ! Aïe ! C'est quoi, ça ? C'est pas le gars sur la montagne, là-bas ? Il vient de trouver. Il ne faut pas. Je vais voir ça. Bon, bah, j'ai plus rien dans les poches. Bah, venez, on va sur Arcotillo. J'appelle Ristada, tout à l'heure. Roxas, tu veux venir ? Bah, ouais, allez. Pourquoi pas ? Tu veux venir ? Je vais rester là. Ok. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501